bonsoir à tous d'un soir ouais j'avais dit ce matin je fais pas vidéo mais au final je me sens bien même si j'ai un peu mal à la gorge je me sens bien donc je voulais déjà remercier je voulais remercier tous ceux qui se sont fait du souci pour moi bonsoir christian tous ceux qui sont fait du souci qui m'ont aidé qui ont pris pour moi et tout c'est vraiment très important et au final ça va le créateur m'a donné une deuxième chance peut-être parce que j'ai encore des choses à faire et peut-être bien parce que je commence à prendre des bonnes décisions enfin quoi qu'il en soit ça lui fait plaisir moi je suis super contente alors je suis sur un petit nuage merci à vous tous merci à tous ceux qui m'ont aidé et qui qui m'ont soutenu et qui ont été avec moi toute la journée en me remontant le moral etc je vous remercie vraiment je vous aime du fond du coeur vous êtes adorables maintenant je voudrais vous dire juste si j'ai intitulé ma vidéo arrêter de crier au loup c'est parce que je trouve que vraiment vraiment bonjour emma merci à toi aussi si j'ai intitulé la vidéo arrêté de croire au loup c'est parce que vraiment là on est dans une on est dans un je vais pas dire un système on le dit tout le temps on est dans une bulle voilà on est dans une bulle de peur de terreur avec tout ce qui se passe partout merci 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 je t'adore on est dans une bulle de terreur une une bulle qui qui était prévue qui est prévue depuis je vais pas dire mathusalem il serait encore trop jeune depuis la nuit des temps et là il se trouve que tout se précipite et comme toutes les vérités qui étaient cachés bah elle remonte à la surface ça fait beaucoup 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 d'informations d'un coup et comme ça fait beaucoup d'informations d'un coup les gens ils ont pas le temps de suivre un souci qu'un a déjà un autre et puis un autre et puis un autre et un autre et puis si c'était conférence ça irait mais c'est pas conférence c'est dans le monde entier donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est de bien sûr bien sûr qu'il faut être il faut avoir du coeur pour tout ce qui se passe il faut avoir de l'empathie de la compassion mais faut lâcher ne gardez pas cette tristesse en vous le problème c'est que si vous gardez votre système cette tristesse ce qui se passe partout dans le monde est ce qui au demeurant serait normal puisqu'on est des êtres humains mais si vous gardez si vous gardez toute cette tristesse en vous c'est vous qui allez être malade c'est vous qui serez pas bien et au final ça arrangera personne ça arrangera personne parce qu'il faut que nous on soit bien pour que la terre elle soit bien et que sinon on n'est pas bien la terre elle n'est pas bien donc ça fait l'effet inverse et c'est parce qu'il faut donc oui bien sûr que ça fait du mal bien sûr que ça fait du mal de voir les gens souffrir bien sûr que ça fait du mal de voir toutes ces guerres et tout mais arrêtons arrêtons de de montrer des images horribles catastrophique des images qui nous descendent dans la négativité plutôt que de nous monter vers les hautes vibrations je ne dois pas qu'on doit faire une croix sur tout ça mais bon on fait des postes on n'a pas besoin d'en parler la journée entière parce que pendant qu'on est en train de parler d'un truc qui s'est passé hier il y en a cinq qui sont passés aujourd'hui ça non 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 vous regardez vous lisez et voilà c'est fait vous envoyez de l'amour et puis voilà vous partez vous n'êtes pas obligé de garder votre coucou daniel merci beaucoup vous n'êtes pas obligé de garder cette cette douleur cette peur cette empathie en vous parce que elle va vous détruire sérieux elle va vous détruire il faut que vous bien sûr que les actuels ce qui se passe sur facebook comme ceux qui sont tout comme moi n'est ce pas on va voir des choses défiler moi je vois des choses défiler j'y prête même pas attention j'y prête même pas attention parce que ça sert à rien ça sert à rien alors déjà je n'y peux rien deuxièmement il est hors de question que je me sente coupable pour quelque chose dans lequel j'y suis rien moi personnellement je dis pas que ma lignée n'était pas pour quelque chose mais pour lequel moi je suis contre pour lequel je n'ai pas signé je n'ai pas signé pour ça donc ma vie la vie telle que je vois elle n'est pas comme ça elle n'est pas du tout comme ça moi la vie telle que je la vois elle est pleine d'amour elle est pleine de compassion elle est pleine de tendresse elle est pas pleine de souffrance pleine de haine pleine de pleurs plein de non 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 donc voilà j'ai je vais je vais arrêter moi aussi de crier au loup parce que bon de toute façon on sait que tout ce qui se passe actuellement enfin beaucoup le savent que tout ce qui se passe actuellement ça a été prévu ça a été préparé coucou fanti merci beaucoup ça a été préparé ça a été prévu depuis longtemps et quoi que vous fassiez vous n'y changerez rien donc bouddha disait j'aime bien cette phrase bouddha disait si tu as un problème et si tu peux y faire quelque chose là tu n'as pas de problème et pas si tu as un problème et que tu n'as pas de solution coucou anthony merci si tu as un problème et que tu n'as pas de solution mais prend du recul parce que c'est pas parce que tu vas te rendre malade que tu vas trouver une solution et là c'est exactement la sagesse de bouddha qu'il faudrait qu'il faudrait employé parce que si on veut aider on peut aider on peut aider à notre niveau déjà en se sentant bien nous dans notre peau c'est vrai c'est vrai que c'est pas facile parce qu'avec tout ce qu'on vous envoie dans dans les oreilles h24 c'est vrai que c'est pas facile d'être bien dans sa peau alors que on entend que les gens ils sont comme c'est que les gens ils sont comme ça alors du coup vous faites une pause vous faites une pause vous coupez tout 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 les ordi la télé les radios le téléphone vous coupez tout pendant une heure et vous mettez en retrait chez vous chez vous vous êtes en sécurité il ne se passe rien et vous allez dans votre coeur et vous cherchez la paix et quand vous revenez après vous aurez une vue plus claire sur ce qui se passe moi encore tout à l'heure en revenant de mon rendez vous médical et ben j'ai eu deux trois petites choses qui me sont venues et je me suis dit ah oui effectivement tiens là j'aurais pu me faire avoir et puis ah bah là aussi j'aurais pu me faire avoir bah ouais mais on se fait avoir tellement facilement c'est tellement sous nos yeux que on n'arrive même pas à le voir tellement c'est donc petit conseil alors bien sûr encore une fois je ne vous en je ne vous pas de suivre à la lettre ce que je vous dis je ne vous dis pas deux mais moi en tout cas ce que je vais faire c'est que je vais faire de moins comme j'avais fait un moment et puis que ça m'a tellement saoulé de voir que les gens et bouger pas que j'ai tapé du point sur la table mais là je me rends compte vraiment là je me rends compte avec avec tout tout ce qu'on a fait plein de gens à plein de monde et tout avec tout ce qu'on a fait et ça n'a rien fait ça n'a rien bougé ça n'a rien les gens ne sont pas prêts à se réveiller quand ils sont prêts à se réveiller ben ils se réveilleront et puis c'est tout hein ceux qui doivent se réveiller se réveillent ceux qui doivent pas se réveiller ben ils dormiront encore un peu plus longtemps qu'est ce que vous voulez que je vous dise mais moi personnellement je ne vais plus me rendre malade ou je ne vais plus avoir de de pitié ou je ne vais plus avoir comment dire pas de l'empathie parce que l'empathie j'en ai tout le temps mais pour des gens qui bon ben ils ont besoin de plus de temps pour se réveiller ben si vous prenez votre temps moi ce que je vais faire c'est que je vais suivre ma voie je vais suivre ma ligne temporelle ma voie ma voie elle me dit continue comme ça et je continuerai comme ça alors oui de temps en temps je dirais peut-être un truc ou deux qui qui moi me font du mal surtout en ce qui concerne les enfants ça me touche énormément ce qui concerne les enfants alors oui je tirerai sûrement la ciréline d'alarme encore plusieurs fois en ce qui concerne les enfants parce qu'il y en a quand même plus de dix mille parents qui sont quand même enlevés en france et on aimera bien savoir où ils sont passés donc malheureusement on aura peut-être pas le de résultats à cette question donc surveiller vos enfants fait en sorte qu'ils soient le plus surveillés possible qui soit protégez les protégez les protégez les c'est la seule solution pour pour qu'il y ait autant de autant d'enlèvement protéger 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 voilà ça c'est pas crié au loup c'est la vérité parce que c'est vraiment une chose qui se fait et à savoir qu'ils prennent que l'élite prend nos enfants pour pour se faire du bien je suis pas d'accord du tout donc alors autre que je suis pas d'accord mais voilà je je vais rester sur mon taux vibratoire qui est positif là donc voilà quand il s'agit à toucher aux enfants je ne suis pas d'accord il y a certaines choses où je ne suis pas d'accord non plus maintenant pour ce qui est de dire de signaler il ya une usine capitale à une usine capitale à une usine capitale à une usine capitale à ça va j'ai eu l'exemple avec rouen on a lancé des alertes on a lancé tout ce qu'il fallait on sait que le gouvernement nous ment j'ai lancé et j'ai fait ce qu'il fallait pour que les gens puissent avoir un peu d'argent pour pouvoir pour pouvoir aller chercher de l'aide pour pouvoir se soigner et tout mais a priori ça n'a pas plus de succès que ça donc je je me dis que c'est pas le moment non plus les gens ils doivent faire leurs propres expériences c'est peut-être c'est peut-être une façon comme une autre de s'éveiller parce que c'est pareil j'entends j'ai aussi lu que celui qui ne s'éveillera pas par la sagesse s'éveillera par la douleur donc est ce que c'est pas une façon de s'éveiller aussi tout est prévu tout est dit tout est fait voilà je crois que il ya plus grand chose à dire en fait c'est que chacun s'éveille comme il peut chacun fait comme il peut prenez déjà soin de vous prenez soin de vous prenez soin de votre famille prenez soin de de ceux que vous aimez que dire de plus que vous avez de l'amour dans votre coeur c'est pas jésus ou dieu qui va venir sauver le jésus jésus et dieu qui doit venir vous sauver ils sont déjà en votre coeur ils sont déjà en votre à l'intérieur de vous ils sont dans votre adn vous leur appartenez et comme ils vous appartiennent donc suivons notre coeur puisque c'est eux qui sont dessus bonjour robert puisque c'est eux qui sont là suivant notre coeur suivant notre notre âme et arrêtons de crier arrêtons de crier au loup parce que ça n'empêcherait rien du tout ça va continuer à sauter quoi que vous fassiez ça va continuer à sauter les gens ils le savent les gens qui habitent à côté d'une usine classer ces vésos les gens qui sont à côté d'une centrale nucléaire ils savent pertinemment ce qu'ils risquent donc oui nous ça nous interpelle parce que voilà c'est malheureux de voir des gens dans la douleur dans la souffrance mais ces gens là ils savent ce qu'ils risquent ils savent très bien qu'à un moment donné ça peut sauter à n'importe quel moment bon alors bah déménager mes amis vendez déménager aller à l'heure il n'y a pas il n'y a pas 30 il n'y a pas 36 solutions quoi je veux dire voilà donc moi je vais m'en tenir là pour ce soir je tiens encore une fois tous vous remercier et je voulais vous dire aussi que certaines personnes que je connais enfin j'ai déjà quitté certains groupes qui ne convenait pas avec ma façon de voir donc comme je ne veux pas déclarer la guerre à pierre ou paul jacques vu que je suis pas du genre à déclarer la guerre je préfère partir je pars de mes propres moyens je peut-être j'ai déjà fait un sacré nettoyage peut-être que j'en ferai encore un à voir je sais pas pour l'instant les gens que j'ai gardé c'est des gens qui sont actifs c'est des gens que j'apprécie c'est des gens que j'aime donc moi on va attendre un peu et puis ben selon ce qui va se passer selon comment ça va se décider j'en ferai un nettoyage ou pas mais pour l'instant ça va tout va bien donc voilà et bien sur ces bonnes paroles je vous souhaite à tous une très bonne soirée prenez soin de vous aimez vous entrez des vous partagez votre amour pour partager votre bonheur partager votre joie la vie est belle mais ô combien merci mon dieu je vous aime à bientôt les amis bye